Je produis pratiquement tout de A à Z, c'est-à-dire que déjà je produis une partie de mon alimentation, aujourd'hui je suis à 50% d'autonomie, donc je produis du blé, de la luzerne, du poids, de la cameline, et donc après j'ai l'élevage de poules, où là je récupère les œufs. Tous les matins, mes poules ont de la pâté, donc la pâté de son, c'est du son de blé, du blé ancien, que j'achète aux paysans boulangers, voilà, et puis à l'intérieur je mets du blé germé, que je fais germé sur trois jours, ce blé germé en fait il apporte, il développe en fait les acides aminés, qui sont essentiels à la poule pour la pente, donc là je rajoute du blé germé, et puis, donc après il faut humidifier un petit peu le tout. Voilà, donc on va obtenir une pâté humide, voilà. Voilà, donc ça c'est la base de tous les matins, et puis donc en fonction du moment, je peux rajouter dans cette pâté, soit du vinaigre de cidre à l'intérieur, qui est en fait un anti-coccidiose, voilà. On peut rajouter aussi de temps en temps de la marjolaine à coquilles, donc ça, ça facilite en fait la digestion, et ça règle un petit peu toutes les maladies digestives. Tous les 15 jours, les poules, elles ont de l'ail, et en fait cette pâté, elle sert aussi bien de nutrition, mais aussi de soin. Et en fait, avec ces 17 hectares, ça me permettait d'être autonome au niveau du cheptel, c'est-à-dire que sur ces 17 hectares, il y avait 3 hectares prévus pour les parcours, pour les poules, donc il restait 14 hectares, 14 hectares divisé par 2, tout simplement parce que 7 hectares en luzerne, 7 hectares en céréales, pour faire des rotations. Et avec 7 hectares, ça me permet de nourrir mes 500 poules pendeuses. Ici, nous sommes dans un poulailler de forme circulaire. Il a été construit pour amener du confort à la poule. C'est un anti-stress, et moi j'ai pu le constater, parce qu'en fait j'ai des poulaillers rectangulaires et des poulaillers ronds, et j'ai pu faire la comparaison. Ce que j'ai pu constater aussi entre le rectangulaire et le rond, c'est que le système de ventilation que j'ai mis en place est beaucoup plus efficace sur le rond que sur le rectangulaire, c'est-à-dire qu'en périphérie du rond, il y a des aérations hautes et basses, et en fait il y a une cheminée au centre du poulailler qui fait appel d'air. Lorsque l'été il fait très chaud, par rapport au phénomène de l'air chaud qui monte, en fait on se retrouve à l'intérieur du poulailler, avec une ventilation naturelle grâce à la cheminée qui fait appel d'air. Pour produire des oeufs de bonne qualité, il faut donner de la nourriture de qualité. C'est pour ça que je suis déjà en bio, ça c'est une première chose, parce que tout ce que mange la poule, on le retrouve dans l'oeuf, donc il faut une nourriture variée le plus possible. Il faut donc aussi que les poules boivent de l'eau de qualité. Donc j'ai fait faire un forage à 42 mètres, et l'eau que je fais analyser tous les ans est de bonne qualité et est potable aussi. Il faut que l'environnement de la poule soit satisfaisant, c'est-à-dire qu'elle ait de l'espace, que l'espace soit sain, et qu'il y ait une sérénité que la poule doit avoir en permanence, la poule vit dans le calme. C'est pour ça que ici, les poules ont 25 mètres carrés en rotation. Ça veut dire que toute l'année, elles vont avoir de l'herbe, entre autres de la luzerne verte. Et récemment, nous avons planté aussi un parc agroforestier qui va leur apporter de l'ombre pour l'été, mais aussi des fruits, parce que nous avons planté des fruitiers. Et tout cet environnement va faire que forcément, la poule va vivre dans de très bonnes conditions, et derrière, l'œuf sera de qualité. Les œufs que je produis sont vendus tous en vente directe. Donc, je distribue sur 4 amaps, une boutique paysanne, 3 groupements de consommateurs, un petit marché de producteurs, et ici, à la ferme. Voilà, tout est en vente directe. Et ce qu'il y a de bien, en fait, c'est que c'est énormément valorisant de faire la promotion de son produit auprès de sa clientèle. Sous-titrage Société Radio-Canada